Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième cours de philosophie générale consacré à la notion d'histoire. Aujourd'hui on va s'intéresser aux méthodes permettant de faire ce que l'on appelle de l'histoire en tant que discipline et l'on va utiliser pour cela la raison dans l'histoire de Hegel qui est une référence absolument canonique et incontournable dès qu'il s'agit de penser l'histoire en philosophie. Hegel étant sans doute le philosophe par excellence qui a fait de la notion d'histoire la clé de voûte de tout son système et de toutes ses théories par ailleurs. En effet, dans les deux précédentes vidéos on a posé plusieurs constats parmi lesquels l'histoire semble se répéter de manière cyclique mais ce qui s'apparente à une répétition semble plutôt être de l'ordre de la fréquence et pouvoir être déjoué par le biais d'une capacité à exploiter la part de hasard qui se cache derrière chaque événement historique. La question qui se pose à partir de ceci c'est quelle est la faillibilité de la matière même que constitue l'historien puisque l'on a vu que pour Machiavel l'histoire devait donner lieu à un enseignement en vue d'une efficacité politique réelle pour celui qui étudie l'histoire. Et d'autre part, on peut aussi se demander si le hasard ou ce que Machiavel nommait la fortune a bel et bien sa place dans l'histoire et si l'historien justement ne peut pas observer une nécessité derrière ce qui apparaissait comme quelque chose de fortuit. Hegel donc, je ne vous le présente plus au vu de sa célébrité et vu le nombre de vidéos que j'ai déjà pu lui consacrer sur ma chaîne et le philosophe du 19e siècle qui a fait de l'histoire un processus dynamique au cours duquel la fameuse dialectique s'accomplit en vue d'un certain progrès. Ce progrès recouvre toute discipline relative à la raison humaine, la vérité, l'art, l'éthique, la politique mais aussi la religion et c'est un peu moins connu, la manière dont on se rapporte à l'histoire et dont on fait de l'histoire. Oui, parce que l'idée que l'histoire est animée par un progrès de la raison humaine c'est sans doute l'idée la plus classique et la plus connue de Hegel dont j'ai déjà eu l'occasion de parler sur laquelle je reviendrai prochainement mais que la méthode de l'historien puisse elle-même être perfectible et qu'elle soit soumise à un progrès possible ça on en entend un peu moins souvent parler il me semble Or, comment l'historien doit-il procéder pour faire de l'histoire à proprement parler ? C'est un élément essentiel sur lequel Hegel prend la peine de s'interroger dans son ouvrage La raison dans l'histoire avant même de se prononcer sur un éventuel progrès que l'on puisse constater dans tel ou tel domaine En effet, il y a trois principales manières de faire de l'histoire quand on est historien selon Hegel et on verra que seule la troisième est proprement satisfaisante selon lui Il y a l'histoire dite originale l'histoire dite objective et enfin l'histoire philosophique On verra que chaque méthode comporte ses propres failles et demeure dépassée par la suivante qui compensera, comme elle, peu les défauts de la précédente Sauf la troisième qui, vous l'aurez deviné échappe aux apouris des deux premières conformément à la fameuse dialectique hegelienne en trois moments Commençons par l'histoire dite originale qui est la méthode que l'on pourrait considérer comme étant celle des tout premiers historiens parmi lesquels Thucydide notamment Il s'agit de considérer que l'exactitude et la précision de l'historien vient de son caractère de contemporain par rapport aux faits dont il traite Pour dire le moins de bêtises possibles quand on est historien le mieux c'est d'être sur le terrain et d'observer de près les événements historiques auxquels on assiste en les décrivant de manière aussi méticuleuse que possible Ainsi, le meilleur historien et la meilleure manière de faire de l'histoire serait de la vivre en direct de ne pas avoir à la reconstituer précisément et d'être au cœur même des événements historiques que l'on décrit On peut donc se demander si le récit des historiens contemporains ayant pris part originellement aux faits constitue donc le travail d'historien le plus fiable Hegel voit une limite précise dans ce rapport à l'histoire et cela semble assez évident quand on y réfléchit C'est le manque de recul nécessaire de l'historien qui tente de décrire ce qu'il voit au présent Hegel dit à ce propos la chose suivante Je cite L'historien est comme nous Il respecte ce que sa propre époque tient en haute estime Fin de citation Donc cela signifie si on peut le résumer de manière aussi simple que possible Qu'être au spectateur ne signifie pas nécessairement avoir le recul et l'objectivité que l'on est en droit d'attendre de l'historien L'historien tout en étant le produit de son époque pourrait bien livrer un témoignage qui renseigne davantage sur l'esprit de son temps plutôt que sur la nature même des événements qui ont eu lieu Ce qui amène Hegel à considérer un deuxième rapport à l'histoire qui permet de dépasser le premier mais qui ne demeure pas sans défaut Il s'agit de l'histoire objective qui est a priori celle que l'on a le plus souvent en tête quand on pense aux historiens et qui vise l'adéquation au fait même qui est retranscrit Dans un rapport dit objectif à l'histoire on n'est plus au présent comme c'était le cas avant mais face au passé L'historien n'est plus un contemporain mais un transmetteur de savoirs portant sur ce qui a été Pour accomplir sa tâche l'historien va donc recourir à une méthode adaptée à sa situation temporelle Puisqu'il n'a pas vécu l'époque dont il traite il va donc s'appuyer sur des témoignages passés face auxquels il devra s'armer d'un certain recul critique puisqu'il voit les choses de manière surplombante contrairement à la première forme d'historien Il s'appuiera également sur des archives ou des documents historiques L'avantage principal de cette méthode qui consiste à décrire avec autant d'exactitude que possible ce qui a été à l'aide de matériaux conservés au présent est qu'il s'agit d'une reconstitution qui permet de couvrir un plus large champ temporel que celui du simple présent qui serait le propre de l'histoire originale Ce que l'historien perd concernant la dimension vivante de l'histoire qu'il retranscrit il le gagne en extension et en recul car il peut examiner ce qui a été par le passé et tenter de sympathiser avec les époques qui appartiennent au passé Toutefois même si l'historien peut examiner les faits passés auxquels il n'a pas participé avec une certaine froideur s'ils sont suffisamment éloignés de son époque il n'en demeure pas moins et c'est là le souci de cette méthode d'après Hegel qui ne peut pas s'empêcher de juger un tant soit peu de certaines données propres à une époque révolue Selon Hegel l'historien qui s'efforce d'être objectif est tout de même pris au même titre que l'historien originel dans un cadre socio-culturel qui est le sien et il ne pourra s'empêcher de juger un minimum à partir de ses propres standards idéologiques les époques passées Par exemple si on regarde une époque assez éloignée de la nôtre qui est l'antiquité il apparaît difficile de ne pas juger l'esclavage comme un fait condamnable moralement parlant ou de ne pas être pris de dégoût en apprenant que certains peuples incas et même parfois grecs pratiquaient des sacrifices humains Il est donc impossible même dans cette perspective là d'adopter une totale sympathie avec les époques passées et de parvenir à comprendre les mœurs d'une culture qui s'avère bien trop radicalement différente de la nôtre car ce qui apparaît purement et simplement comme de la barbarie ou de l'obscurantisme pouvait apparaître comme un total bon sens il y a plusieurs siècles Par ailleurs même si Hegel n'en parle pas il nous donne ici des éléments de réflexion permettant preuve encore une fois que la philosophie et l'étude des grands auteurs n'est pas inutile c'est un peu aussi la raison d'être de cette chaîne en partie d'anticiper les âneries de ces individus qui aimeraient que des pans entiers de l'histoire soient retirés ou censurés autant que possible et justement vous l'aurez sûrement anticipé si vous êtes attentif l'histoire philosophique permet d'éviter cet écueil preuve encore une fois que philosopher permet d'éviter en principe du moins les jugements à l'emporte-pièce qui n'ont strictement aucune valeur en quoi consiste cette histoire philosophique et en quoi celle-ci permet-elle de dépasser les deux premiers rapports à l'histoire et bien elle va consister à examiner l'histoire de manière froide et intégralement amorale en se plaçant d'un point de vue encore plus élevé que celui d'un historien qui considérerait l'histoire avec un recul limité par rapport à ses propres critères de jugement propre à son époque celui d'une raison universelle qui progresse à travers l'histoire l'idée phare de Hegel c'est que cela n'a aucun sens de juger des mœurs passées ou même des actions immorales d'un Napoléon par exemple à l'aide de ce qu'il nomme je cite le trou de serrure de la moralité en effet il est possible de décrire l'ère napoléonienne comme celle d'un arriviste ayant réalisé un coup d'état et ayant conduit des guerres en Europe qui par soif de pouvoir ont amené de nombreuses victimes dans leur sillage dire cela ce n'est pas faux mais c'est surtout réducteur et ça n'a aucune valeur de vérité si on se base sur une définition de la vérité un temps soit peu élevée qui est ici celle de Hegel si on relit ce que je viens de dire du point de vue d'une histoire philosophique la violence et le chaos sanglant des passions de Napoléon peuvent être perçus comme la manifestation d'un égoïsme et d'une volonté de conquête qui fut un mal nécessaire pour apporter le code civil comme avancée morale et juridique indispensable au progrès de l'humanité puisque un des principaux apports du code civil napoléonien ça a été justement la possibilité de jouir individuellement de ses propres biens ça a été justement la propriété individuelle bon en passant oui on sait que le code civil ne faisait pas grand cas du statut des femmes complètement soumises à leur mari et des esclaves mais justement l'idée de Hegel c'est que l'humanité ne peut pas progresser d'un seul coup de baguette magique hein sinon ça serait trop simple si tout d'un seul coup tout était amélioré d'un claquement de doigts et qu'il faut bien plusieurs événements majeurs et violents pour contribuer indirectement de façon graduelle et progressive à l'avènement de la raison humaine ce que l'abolition ultérieure de l'esclavage et la grande amélioration du statut des femmes qui reste malheureusement perfectible dans certains pays ne contredisent pas bref ce qu'il faut bien comprendre et retenir de cette idée c'est que l'histoire dite philosophique est celle qu'examine le philosophe historien ici il s'agit de Hegel qui échappe aux écueils des deux premières façons de faire de l'histoire pourquoi parce qu'il s'agit d'adopter une vue surplombante sur l'histoire et donc de recouvrir une large période et d'expliquer un fait non pas en tentant de le décrire à partir d'une époque donnée et ce qu'elle peut avoir en elle d'opinion somme toute relative mais de réinsérer le fait historique dans une logique de progression de l'esprit humain Hegel fait ici une distinction utile et plutôt intéressante celle entre actuel et actualité il va s'agir pour l'historien philosophe de déterminer ce qui demeure actuel au sein de ce qui demeure l'actualité l'actualité c'est le présent quotidien comportant son lot de faits sans importance que l'histoire ne retiendra pas tandis que l'actuel c'est ce qui porte en lui la marque d'une manifestation de la raison humaine qui cherche à s'accomplir depuis toujours et qui demeure en lien avec des conflits passés il s'agit donc d'effectuer un lien entre passé et présent à partir d'une fin universelle qui serait le progrès de l'esprit humain au terme de l'histoire la grande faiblesse de la théorie de Hegel étant qu'il a considéré son siècle le 19ème comme la fin de l'histoire mais bon j'en reviendrai dessus une autre fois c'est à partir de cette logique de progrès que tel événement qui paraît spontanément violent et immoral peut être perçu comme la cause d'un événement bénéfique à l'ensemble de l'humanité avec Hegel le philosophe lui en l'occurrence possède un rôle d'interprète la philosophie n'a d'autre rôle nous dit Hegel que d'éliminer le hasard on mesure bien ici l'apport de Hegel c'est pas pour rien si je l'ai j'ai choisi de vous offrir une réflexion dessus après Machiavel par rapport à notre précédente réflexion machiavelienne puisqu'il n'y a de hasard à travers l'histoire que si celle-ci est prise de manière frontale et directe sans que tel ou tel événement ne soit réinséré dans une logique de progrès qui s'avère être la fameuse dialectique Hegelienne selon laquelle une chose s'accomplit à partir de son contraire c'est à dire que si on regarde l'histoire de façon on va dire un peu un peu naïve pour Hegel qu'est-ce qu'on voit on voit des conflits on voit des guerres on voit des massacres des injustices et puis c'est le bazar et puis on sait pas trop quelles conclusions en tirer mais si on se met à voir ça en tant que philosophe pas seulement en tant qu'historien qui tient à tout prix à dire de façon précise qu'est-ce qui s'est passé à tel ou tel moment et ben on va chercher un sens derrière tout ce conflit et derrière tout ce chaos ici en tout cas pour Hegel la paix naît de la guerre donc et l'épanouissement individuel de la violence etc donc éliminer le hasard en étudiant l'histoire consiste donc à relier l'actuel au passé qui en a conditionné l'émergence selon le progrès de la raison humaine qui sert de fil conducteur à l'interprétation des faits le rôle de l'historien ne devrait donc pas être de juger moralement d'un événement passé ou d'un homme que Hegel considère comme étant grand par le tournant décisif qu'il a accompli à l'échelle de l'histoire de l'humanité mais de déterminer par un jugement faisant office de connaissance philosophique le sens que tel ou tel désastre a pu avoir en vue d'un plus grand bien l'image du trou de serrure de la moralité est intéressante car elle laisse à penser que le moralisateur a toujours une vision réduite des choses qui n'est pas celle du philosophe prenant la peine de passer la porte qui serait celle d'une interprétation philosophique de la réalité historique pour observer ce qui se cache derrière dans son intégralité ainsi avec Hegel l'histoire ne devient science que si elle accepte d'adopter une vision d'ensemble ce qui implique de ne pas être seul spectateur de son époque que l'on cherche à décrire pas plus que de considérer les événements passés à partir de repères moraux liés à notre époque qui nous éloignent de la nécessité d'un événement historique passé concourant à un plus grand bien que le mal qui a été précédemment engendré toutefois si le jugement de l'historien n'est pas celui du juge comme le disait Ricoeur dans La mémoire l'histoire l'oublie philosophe français du XXe siècle pour lequel la révision potentielle de l'exactitude des faits passés a mené à une prudence nécessaire à l'égard de ce que l'histoire nous donne à étudier c'est pour ça que c'est pas le jugement du juge puisque le jugement du juge c'est une sentence irrévocable et donc si juger du passé doit se faire selon la logique d'un progrès de l'humanité encore faudrait-il justifier ce primat d'une interprétation rationnelle des conflits qui se produisent à travers l'histoire l'historien ne risque-t-il pas de raconter des histoires précisément s'il se laisse aller à une lecture à la fois amorale et interprétée à l'aune d'un progrès continu de l'humanité est-ce parce que l'on peut constater que certains événements violents laissent place à des temps de paix ou à des améliorations apparentes que l'on peut en déduire que l'histoire est réellement porteuse d'un progrès sur quelle base solide pourrait-on affirmer que l'histoire est réellement susceptible d'un certain progrès qui l'anime véritablement autre qu'une simple interprétation c'est ce point que l'on cherchera à éclaircir davantage par la suite je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité si vous êtes déjà abonné et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée à la philosophie de l'histoire de l'histoire et je vous remercie